Coucou tout le monde, bienvenue chez L'IFE et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Bien. Bon, ça nous parle de malaise, ça nous parle d'angoisse, de maladie. Ça nous parle de maladie, mais on voit bien, vous sortez de ça, vous sortez de cet emprisonnement, de cette souffrance ici. Soit cette maladie vous a abattu, soit cette situation vous a rendu mal, triste. Vous sortez de là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus guère, de beaucoup plus épanouissant. Il y a des choses qui vous meurtrissent aujourd'hui, des choses qui vous angoissent. Il y a une grosse difficulté, même respiratoire pour certaines personnes. Mais vous vous sentez vraiment étouffées, comme si vous n'arrivez pas à avancer, comme s'il y avait un poids qui était mis sur vous. Mais on veut que vous sachiez ici que vous êtes en train de vous expliquer de là, qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et vous allez sortir de là pour aller vers quelque chose de fouf, vous allez dégager tout ça. Vous voyez, vous dégagez tout ça, vous sortez de cet état de, on n'est pas bien du tout, je n'ose pas faire ou je n'ose pas dire. Ou tout simplement, que ce soit dépendamment de votre volonté ou pas, qu'on se concentre inconsciemment à quelque chose de, je suis plus épanoui, je suis libre, je me sens bien, je suis en joie, je suis en fête. On va avec quelque chose, on sort de quelque chose d'une grosse noirceur ici, un poids, une difficulté à un mieux-être, à un mieux-être, à une joie, à quelque chose de plutôt festif. Voilà, il y a vraiment, on se sépare ici. Tout tombe en ruine. Ce qui était mis là, qui bloquait, qui empêchait d'être, tombe en ruine. Et derrière d'autres dèques, nous avons le présent. Donc, ce qui tombe en ruine ici, que tu peux considérer ça comme un drama, il faut que tu saches que ça tombe en ruine. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de positif, parce qu'il y a quelque chose de mieux, qui vient d'ailleurs, qui vient d'ailleurs. Quelque chose que tu n'attends même pas à recevoir. Donc, il y a vraiment, tout s'écroule ici. Ce château ici, dans lequel tu étais prisonnier, ou tout simplement, cette situation qui était autour de toi, qui t'empêchait d'être toi-même. Et voilà, la carte, elle est encore ressortie. Il y a des choses qui sont en train de s'écrouler ici. Ça peut être en train de s'écrouler autour de toi, et même en toi. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'homme, et nous avons la réussite. Donc ici, les actions que tu es en train de mettre en place vont t'apporter un aboutissement positif, une réussite ici. Les choses sont beaucoup plus claires, les choses sont structurées. En plus, tu es guidé, tu es accompagné, tu es protégé. Comme si aussi, il y a une certaine communication, une intelligence mystique, spirituelle de là-haut qui te guide pour t'aider à sortir de cet état, et surtout te guider vers quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire positif, mais ça, spirituel, ben ça dépose, spirituel, de spirituel, mais surtout dans toujours et encore dans le but de t'aider à reprendre un peu tous tes pouvoirs, homme. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Ben voilà, ben tu vois, l'amitié et la pensée sont tombées. L'amitié, pensée et la fatalité. Donc il y a quelqu'un ici, quelqu'un où les amitiés qui vous bloquèrent, derrière un dos de deck, nous avons le despotisme. Donc il y a des gens ici, des amis ou des pensées limitantes, ça peut être des pensées limitantes, des personnes en qui vous avez fait confiance, qui vous ont un peu en quelque sorte attaché. Entaché comme on a attaché, tu comprends ça comme tu veux comprendre, hein? Qui vous ont fait du tort. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces personnes ici qui vous ont fait du tort, tout ça là va être tranché. Tout ce qui a été mis et qui a dit que ça ne pourrait pas le faire, tout va être détaché, tout va être brisé, coupé. Et comme si les choses vont être mises en mal par eux-mêmes, comme si les choses allaient être dévoilées. Comme si ça allait être dévoilé, je veux dire. Je vois comme s'il y aura quelque chose qui va vous être dévoilé par les personnes à qui vous faisiez confiance là. Vous allez être surpris ou surprise de voir certains comportements, certaines façons de faire des gens ou de découvrir le vrai visage de certains. Voilà, avec l'hérédité ici, avec le temps, le temps, le contrat, quelque chose qui vient du passé aussi, qui était là précédemment. Niveau sentimental, la famille. On voit, il y a une construction. C'est pas, c'est, moi je vois pas de séparation ou de nouveau départ, on verra avec le reste des cas. Mais ici on voit un contrat, un contrat qui avait été fait, un contrat où ce que tu aurais dû déjà être aujourd'hui. Tu vois, c'est ce que moi on me dit. Donc il y a quelque chose ici où, actuellement, que tu sois seule ou que tu sois en couple, il y a quelque chose que tu aurais déjà dû être, tu aurais déjà dû être avec ces personnes parce que c'est un contrat qui a été fait dans le temps. Ça peut être aussi une rencontre d'âme qui ne s'est pas encore faite mais qui va se faire. Parce que c'est pour ça, je vous dis, on a vu avec la rune ici, il y a quelque chose qui va se déconstruire et va se construire à nouveau. Mais avec quelqu'un avec lequel tu aurais dû être déjà depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un de ton passé que tu connais déjà mais ça peut être quelqu'un d'une autre vie que vous avez quelque chose à régler dans cette vie. Et que c'est ensemble que dans cette vie, vous pourrez tous les deux apporter quelque chose de nouveau. Parce que les rencontres d'âmes qui se font dans cette vie, si tu écoutes l'Undidon, ça veut dire que tu y crois. Les gens, les rencontres d'âmes qui se font dans cette vie, c'est parce que vous avez quelque chose à apporter dans l'univers. Vous avez quelque chose à apporter, vous avez quelque chose à régler. Ici, on n'est pas dans quelque chose à régler. On est dans quelque chose qu'il faut pour un peu, comme un instrument manquant pour venir harmoniser tout l'orchestre ici. Parce que ce n'est pas quelque chose de chaotique, de dramatique. C'est quelque chose de joyeux. C'est comme votre note de musique manque à la symphonie pour que l'orchestre soit en osmose. Voilà ce que j'entends. Vous voyez, c'est pour le moment, vous n'êtes pas encore avec cette personne. Ça a pris du retard, ça a pris du retard parce qu'il y avait un blocage. Mais aujourd'hui, c'est bon. Le blocage, il est déverrouillé là. Il a sauté. Enfin, je dis il a sauté et la carte saute. Voilà, vous voyez ? C'est parfait. Oui, mais pour ça, pour certaines personnes, pour certaines personnes, pour certaines personnes, ça va hurler, ça va crier. Et oui, pour certaines personnes, désolé, mais si vous êtes déjà avec quelqu'un, si ça vous tombe dessus, je ne vous le souhaite pas. Ça va être compliqué à gérer. Ça va être compliqué. Voilà. Et là, nous avons... Voilà. Il y a des choses ici que vous... Il y a des échanges ici, quelque chose, même l'énergie change. Et vous allez comprendre quelque chose. Là, il y a des choses qui vont arriver subitement, comme si vous alliez trancher avec une façon de ce que l'on vous avait dit, de ce que vous pensiez savoir de la vie. Parce que là, on voit les choses ont été bloquées. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de positif, comme si le là avait été sonné et vous êtes enfin, vous avez... Il est temps, comme si l'univers a dit c'est bon maintenant, vous avez été traîné. Il y a eu une trompette ici. On a dit, il est temps que vous vous réunissez. Il est temps que vous vous réunissez. Et quand vous allez vous réunir ici, ça va causer beaucoup de foudre. Ça va causer beaucoup de tort. Il y a des choses ici qui vont se passer pendant cette... Quand les choses vont se mettre, quand vous allez rencontrer cette personne, où cette personne va venir dans votre vie. Ça va chambouler tout ce que vous avez mis en place. Ça va tout chambouler. Tout chambouler les plans. Tout chambouler tout ce que vous avez mis. Ça va chambouler, ça va vous faire sortir même de votre isolement. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui était complètement isolé. Tu vois, l'orage ici détruit la tour. Et là, elle est fermée. Donc ici, ce dans quoi tu étais là, ça va détruire ça. Ça va détruire cet isolement. Ce dans quoi ici, on t'avait mis, on t'avait bloqué. Ou tout simplement à cause de quelqu'un. Ou ce que tu pensais que c'était ça ta vie. Parce qu'on a bien vu là, avec les cartes qui sont restées dans le jeu. On a bien vu qu'il y a quelque chose qui va ici venir trancher ta façon de penser, ta façon de concevoir la vie de couple. Parce que pour toi, tout était établi, tout était clair, tout était net. Tu dis, oui, je sais, c'est avec elle, c'est avec lui que je finirai ma vie. Il y a quelqu'un qui va venir tout remettre sans question. C'est pour ça que je dis, je ne vous le souhaite pas. Ça peut être pour quelqu'un que vous êtes, vous, vous êtes déjà en couple bien établi, des enfants, peut-être même déjà avoir, vous avez déjà les petits-enfants. Ou c'est la personne en face de vous qui va tout abandonner, femmes et enfants, hommes et enfants, petits-enfants, pour venir vous voir vous. Parce que c'est le là à sonner. Parce que l'univers a dit, c'est le moment d'être ensemble. Et comme on dit souvent, il n'y a jamais d'heure pour l'univers. Et c'est les personnes en face qui se retrouvent dans cette situation qui vont pleurer, qui vont vous maudire, vous traiter de tous les noms. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous voyez, il y a des situations comme ça où on ne peut pas contrôler. Où l'amour est plus fort que tout. Les gens ont beau dit, oui, elle a ensorcellé, il a ensorcellé mon mari ou ma femme, blabla. Mais ça n'a rien à voir. Souvent, c'est des âmes qui devaient se retrouver. Et ça arrive juste au moment où, ça tombe pas au bon moment. Bref, tu vois, ça tombe pas au bon moment. Ça tombe juste au moment où ça aurait dû arriver quand cette personne aurait dû être célibataire, était seule. Ça aurait été mieux. Mais ça tombe quelque part où il y a des gens qui sont déjà bien établis. Ça, ça fait mal. C'est pour ça que je dis, je ne le souhaite à personne. Mais quand l'univers en a décidé autrement, qui suis-je? Qui sommes-nous pour détruire? Toi qui pleures aujourd'hui parce que ton homme, ta femme t'a quitté pour aller voir cette autre personne. Et c'est parce qu'il y a d'autres plans plus merveilleux que toi. Toi aujourd'hui, tu vois que la souffrance, mais dans 5, 6 ans, il y a quelque chose de bon qui va t'attendre. Ou pas du tout, je ne sais pas. Là, tu vois, on est dans une situation comme ça où on voit bien les deux extrémités. Ici, rien, tu étais bloqué, rien n'avançait dans ta vie. Tu étais comme pris au piège, enfermement, blocage, solitude, tout, tout, tout. Et quand le là va sonner, tous ces blocages ici vont être détournés. Et pour enfin que cette union, ici, cette union se fasse. Il pourrait même y avoir mariage ou remariage. On voit avec la carte, la plus belle carte, qui est la carte de la protection du divin. Il y aura de la passion dans l'air. Il y aura quelque chose. On a beaucoup de feu avec cet amour. C'est quelque chose, c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui dévore et qui grandit de plus en plus. C'est pas une feuille de papier qui brûle et puis s'étend aussi vite qu'il s'est consommé. C'est pour ça que je t'ai dit, ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer, que tu as connu dans le passé, qui refait surface dans ta vie, que tu as connu dans une autre vie, ou quelqu'un que tu vas rencontrer et qui aura juste un fleur et quelque chose en vous. Parce qu'il n'y a pas que lui seul, vous êtes deux. Vous êtes deux. On voit ici, on peut avoir des personnes qui résistent. Mais le feu, l'envie, le désir fait que ça brûle de plus en plus et c'est en train de grandir. Et on ne sait pas faire sans. Et on ne sait pas faire sans. Parce que quand ça commence et que toi aussi, toi aussi bien toi que l'autre personne, est enflammée comme ça, excitée, et vous ne savez pas expliquer ce qui vous arrive et qui prend de plus en plus d'ampleur, vous ne pouvez pas faire autre chose que de vous séparer de vos partenaires respectifs. ou tout simplement de briser les liens, tu vois. D'aller au-delà, d'aller au-delà de la culture, de la religion et de vous mettre ensemble. Parce que là, vous n'y pouvez rien. Voilà ce qu'il en est ici aujourd'hui. Voilà. Tu vois, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Parce que là, on voit qu'on est dans quelque chose d'une nouvelle relation, un nouveau quelque chose qui s'installe ici, qui est fort d'amour rempli et même béni. Quelque chose de beaucoup plus serein, plus sûr. Il y a une grande transformation. Parce que là, on voit, il y a le plaisir que l'on vit, que l'on partage avec des personnes, mais on se sent un peu pris au piège. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui en ce qui concerne cette relation. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Vous voyez, ça appelle. Je pense que j'ai reçu, j'ai des personnes qui viennent chez moi. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écoutée. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Au revoir. Désolée. Je suis de retour. Je vais finir la lecture. Je pense que c'est à moins des choses. Bon, comme je vous disais déjà tout à l'heure, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Il y a des choses qui changent ici. On voit, il y a une intervention ici divine. Il y a des choses aussi que vous êtes en train d'entreprendre, que vous êtes en train de voir, qui sont en train de mettre et qui sont en train de vous donner ce désir, ce feu ardent de poursuivre. C'est comme si vous renaissez un peu à nouveau. Vous voyez le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose qui fait que ça vous pulse de l'intérieur. Et aussi, ça agit sur la personne. Donc, quoi que vous soyez en train de faire ici, vous, de votre côté, c'est en train d'agir sur votre âme soeur. C'est en train d'agir parce qu'on est ici, donc clairement, dans une situation d'âme soeur. Dans une situation de ton double, de ton autre toi, comme tu veux l'appeler, âme soeur, flamme jumelle, comme tu veux l'appeler. Tu vois, du moment où tu comprends le concept ici, on est en train de parler de quelqu'un que c'était déjà écrit là-haut, que vous deviez être ensemble. On ne parle pas de la justice des hommes, on ne parle pas de l'amour des hommes, on parle de quelque chose qui avait déjà été prédit, qui était prédestiné à être. À devenir. Donc, c'est plus fort que les cris, les insultes, que tu pourras jeter à l'autre personne, ou l'autre personne pourra te jeter parce que c'est fort. Et tu es en train de le ressentir, que les choses sont en train de se faire. Donc, vois bien ici, cette situation du passé ici, où il y a eu ce blocage, ce blocage que ce soit à cause de la famille, que ce soit à cause de la famille, que ce soit à cause d'un karma, que ce soit héréditaire, peu importe, ce blocage ici, c'était bien. C'est bien. Tu vois? Parce que ça a permis aussi de faire le tri, de faire le nettoyage aussi, et de comprendre l'implication que tu avais dans ce rôle. Et de savoir que tu étais l'acteur principal de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, vois bien cette carte qui est au bord ici. Ça annule certes toutes les négativités, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu n'es pas passé par cette situation de blocage et de souffrance. Tu vois? Tu es passé par là. Tu avais des choses à faire et des choses à régler. Et les situations ont été réglées ici. Ça a été lavé. Tout a été lavé, tout a été purifié. Et on voit bien cette relation où vous êtes en lien avec cette personne, ou cette relation qui se déclare enfin. Parce qu'on était encore dans quelque chose ici. de l'ombre, de je ne sais pas, je suis bloquée. Parce que aussi, même avec la carte du RETA et de la carte du Quatre, ça peut être, comme je t'ai dit, ça peut être quelqu'un qui était bloqué, quelqu'un qui était en silence radio, quelqu'un qui ne voulait plus communiquer. C'est pour ça que je t'ai dit, si c'est quelqu'un dans cette vie, parce que toi, tu le ressens, que cette personne et toi, il y a quelque chose qui doit y avoir, quelque chose entre vous, que vous êtes prêts pour être ensemble. Il y a des ressentis. Je ne te demande pas de te consoler ici avec une histoire à dormir debout. Il y a des choses que l'on ressent fortement, de la même façon qu'on dit, je sais qu'avec cette personne, ça ne va aller nulle part, mais on y reste soit pour nourrir son égo, soit on y reste parce qu'on a peur d'être seul, soit on y reste pour multiples raisons. Mais au fond de soi, on sait que ça ne vaut pas la peine de se battre, de perdre autant de temps avec cette personne ou dans cette situation. mais dans ce cas, il y a des personnes qui ressentent, ou une personne, ça peut être la guidance d'une seule personne, qui ressent au fond d'elle que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, cette personne, elle et moi, on est fait pour être ensemble. Et comme je te disais, encore risque de me répéter, ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais que c'est une histoire d'une autre vie. Mais on voit bien, pour certaines personnes, ça peut être un blocage ici de silence radio, quelqu'un qui vous a bloqué partout, ou c'est vous qui avez bloqué cette personne partout. Mais vous ressentez en vous qu'il y a ce désir ici, cette envie d'être avec cette personne qui est en train de bouillonner à l'intérieur, de plus en plus fort. Et la relation, on bagarre pour, on essaye de ne pas, on essaye de ne pas, de ne pas être ensemble, on essaye de repousser l'échéance aussi longtemps que possible, mais à un moment donné, quoi que l'on fasse, ça va être fait. Ça va être fait. Parce que c'est quelqu'un, c'est votre famille. Quand je dis c'est votre famille, c'est quelqu'un avec lequel vous êtes appelé à fonder, à créer. Il y a même un mariage. Il y a un mariage ici. Il pourrait même y avoir, il pourrait même y avoir un enfant ou des enfants. Ou une vie ensemble, reconstitution, recomposition de ménage. Il y a quelque chose ici où vos deux familles, vos deux familles vont être témoins de l'union. On voit au centre de jeu, vos deux familles seront témoins de cette union. Et on voit avec la beauté et la famille, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il pourrait y avoir un enfant qui viendra concrétiser ou un enfant ou tout simplement le fait d'être ensemble qui viendra enfin concrétiser, mettre le seau sous cette union. Tu vois ? Ce nouveau, cette progression et s'y détruit. Moi, je te l'ai dit déjà tout à l'heure. Cette évolution, cette envie, ce feu ardent qui brûle à l'intérieur de toi, ce truc qui grandit et qu'on ne sait pas pourquoi du comment, ça détruit toutes les barrières. Parce que tu ne t'attends... C'est comme si... Moi, je ne sais pas comment je vais te dire. L'accident, ce n'est pas prévu. Quelquefois, ou même tu penses que tu te dis avec tout cet embouteillage, c'est là où je vais peut-être accrocher une voiture. Souvent, même, ça vient du coin qui semblait être pour toi le plus sécurisant. Ça vient de nulle part. L'accident, ça ne se prévoit pas. De même façon que quand le tonnerre, il frappe, ce n'était pas prévu qu'il allait... Quand la foudre tombe quelque part, ce n'était pas prévu qu'il allait tomber là. Tu vois ? Il y a quelque chose ici qui va venir tout détruire, mettre à mal toutes les certitudes que vous avez, toutes les constructions que vous avez et qui va vous permettre aussi d'entrevoir, qui va vous permettre aussi de dire « Ah oui, je m'étais gourée depuis tout ce temps. Je suis passée à côté de quelque chose. » Et le fait même d'être resté seul vous a permis de transformer, de transmuter ce combat intérieur ici qui est en vous et le fait d'être paumé comme ça, il faut dire que ça a été salvateur pour vous d'être seul. Ça a été bien. On voit là, c'est bien le blocage ici. Enfin, le désir, l'envie, le feu, la dévoration de la passion qui vous anime tous les deux ici. Et pourtant, on voit bien vous n'étiez même plus ensemble mais quand on voit l'autre personne, c'est comme si on avait envie de le bouffer tout cru. Et pourtant, il y avait la possibilité de se voir mais c'est parce que ce n'était pas le moment parce qu'il y a un voie avec le passé, l'hérédité, le sablier, le contrat et le crâne. Il y a quelque chose qui devait être fait, qui devait être arrangé et même il y a un contrat ici que vous avez signé et qu'il faut le respecter. Et quand le lard il sonne comme je te le disais, quand c'est le moment de respecter, quand c'est le moment de Dieu veut ou pas, tu vas payer ta note. C'est un peu ce qui se passe ici mais heureusement que dans ce cas c'est dans le bon sens du terme. parce qu'il y en a qui font des choses pas belles et qui se disent je ne serai jamais à temps, je ne serai jamais touché. Mais quand c'est le moment de payer ta note, peu importe où tu es, quoi que tu fasses, tu payeras ta note. Mais ici dans ce cas c'est positif. L'amour, l'amour, l'amour. On voit la certitude, la certitude, la voyance, la clairvoyance, la sagesse, la sérénité, la confirmation et l'union il est là au centre de ton jeu. Pour certaines personnes comme je vous disais au niveau de la famille, la famille se détruit. Au niveau de la famille il y a quelque chose ici qui arrive pour certaines personnes qui va tout mettre en mal, qui va tout détruire, qui va tout chambouler parce que déjà ça n'allait plus. On ne parle pas ici d'une famille où tout allait bien et du jour au lendemain quelqu'un se lève il dit je m'en vais. Non, on n'est pas dans quelque chose qui est porté disparu alors que tout allait bien. c'est déjà dans cette famille il y a déjà quelque chose qui n'allait plus. Tu vois, il y a quelque chose qui n'allait plus et comme ça un jour cette personne va dire c'est bon j'en ai marre alors je pars. Parce que cette évolution ici c'est quelqu'un qui a finalement compris qu'il était dans une prison dorée ou que ce n'était pas bon pour lui en aucun cas d'être là et qu'il va choisir de faire des choses et d'écouter son coeur et d'aller enfin une fois pour toutes vers vers ce qui est bon pour lui. Et là, on a une nouvelle famille. On a un coup de foudre pour certaines personnes. Pour certaines personnes c'est décidément un coup de foudre que vous n'allez pas comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous arrive. Un coup de foudre qui vous fait vous sentir tellement bien et tant mieux si ça vous tombe dessus que vous êtes célibataire. Tant mieux. mais si ça vous tombe dessus que vous avez déjà quelqu'un ou que vous êtes déjà en couple ou c'est la personne en face ça va être compliqué mais vous finirez toujours par être ensemble quoi qu'il advienne. Ça peut être quelqu'un qui a été cloué sous un lit d'hôpital qui a été mal par contre à cause d'un accident ou qui a perdu les membres de sa famille ou qui a... Il y a quelque chose ici qui fait que ça a été pour certaines personnes c'est parti d'une situation où on a tout perdu où on s'est senti délaissé abandonné par tout ce régné qui vous a donné aussi la force qui vous a aussi permis d'y voir plus clair. Vous voyez là on a fait à quelqu'un qui a revu qui a vu un peu le côté obscur de la chose et qui aussi ne s'intéressait pas du tout à la spiritualité qui du jour au lendemain quelque chose vous est tombé dessus comme ça par accident et que là vous êtes ouvert à la spiritualité et de la spiritualité à amener un mieux-être et de ce mieux-être à tirer à vous les personnes ou la personne avec laquelle vous auriez vous allez terminer vos vies. Parce qu'il y a quelqu'un ici la relation qui ne va pas vouloir accepter que c'est comme ça. Il y a l'un des deux qui va d'abord renier la relation qui va régner mais ça ne va pas durer parce qu'elle va se battre contre elle-même elle va se blesser elle-même en régnant que elle et cette personne sont faites pour être ensemble. Et si vous êtes en silence radio avec quelqu'un c'est justement l'énergie de cette personne qui est en train de se faire mal à elle-même. Tu vois c'est comme ce serpent qui s'entoure autour de cette épée il se blesse lui-même parce qu'il ne veut pas admettre c'est quelqu'un qui dit non je reste sous mes acquis je reste bloqué dessus parce que j'ai dit que c'est comme ça soit parce que j'ai dit que c'est comme ça parce que je veux faire plaisir parce que je ne vais rester pas parce que je vais c'est mon orgueil qui fait que mais c'est quelqu'un qui s'auto-détruit parce qu'elle refuse d'admettre elle refuse d'accepter que c'est comme ça mais après elle-même elle va bouger elle va bouger elle va bouger ça c'est clair et la relation elle est là quoi qu'il en soit la relation elle est là maintenant je vous laisse pour de vrai merci beaucoup de m'avoir écouté merci à tous ceux qui sont restés j'espère qu'on n'est pas partis avant et que vous avez écouté jusqu'à la fin je vous souhaite beaucoup de bonheur et confiance les choses vont se passer pour vous comme il devrait se passer ça prendra le temps qu'il faudra mais quand vous faites des choses pour quelques fois il n'a pas besoin de faire des choses pour les choses se manifestent dans votre vie soyez juste confiant et si vous êtes dans cette situation c'est la vie tout ce que vous pouvez demander c'est juste demander à l'univers que ce soit moins lourd et moins difficile pour l'autre personne même si elle aura du mal à le comprendre et surtout qu'elle puisse elle aussi en retour rencontrer la personne faite pour elle voilà tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne cette guidance prenez bien soin de vous et à la prochaine au revoir